Un autre genre de voyage que l'on suit depuis quelques jours sur le web ? Il est question de protection de la nature aussi, puisqu'on l'aime bien et on la suit. Greta Thunberg qui est partie du sud de l'Angleterre depuis le 14 août pour rejoindre New York où elle va assister au sommet de l'ONU sur le climat en septembre. Et bien figurez-vous qu'elle va arriver aujourd'hui, cet après-midi ou ce soir à Manhattan. Ah déjà, ils ont bien roulé. Et oui, mais ils ont dans la dernière vidéo postée, regardez, on la voit ici avec Jean Castigaraghi, le skipper du bateau, elle parlait de vent à 20, 25 jusqu'à 30 nœuds, voilà, et de grosses vagues. Voilà, c'est ce qu'elle explique là et disons qu'elle allait arriver aujourd'hui. Non, elle ne va pas prendre l'avion. Non, elle ne va pas prendre l'avion, elle ne sait pas encore comment elle va rentrer, mais probablement en cargo. En tout cas, elle va peut-être... Mais c'est vrai qu'il y a des moments... Au bout de la deuxième vague... Oui, ça c'est... Non, mais là, attendez, là, ça va, il y a du vent, ils avancent, ils vont vite avec ce bateau, c'est quand même un bateau de courte. Mais quand vous n'avez pas de vent, et que vous voyez passer les avions, et vous dites celui-là, dans une heure il est arrivé, moi j'en ai encore pour huit jours, là, ouais, vous dites, oh, alors on prend le carbone, je monte... Non, mais ça ne va pas avec sa démarche, Agrieta, et déjà qu'on la critique suffisamment et qu'elle a de larges épaules pour son jeune âge... Elle supporte bien les... Elle supporte bien les attaques et... Donc prendre l'avion n'est pas une critique. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais quand même. Mais bon, elle, ça ne va pas avec son projet, voilà, et son objectif, c'est toujours de créer un mouvement mondial, voilà. Et elle a bien raison, c'est l'arlève. C'est l'arlève, c'est un symbole et elle inspire la nouvelle génération. C'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée. C'est l'armée.